Tout le monde connaît la fameuse série de livres adaptée en film Harry Potter. À l'école de sorcellerie, les étudiantes et étudiants jouent un sport fictif nommé le Quidditch. Arrivez-vous à croire que l'Université d'Ottawa a elle aussi une équipe de Quidditch depuis 2011? Bon, les joueuses et joueurs ne volent pas sur des balais, mais les règlements du jeu sont relativement fidèles à ceux de la fiction. La Rotonde était curieuse d'en apprendre davantage sur ce sport très physique et mystique. Le Quidditch est un sport qui rappelle un peu le volleyball, le ballon-chasseur, le football, le basketball. Bref, c'est un peu compliqué. Donc, laissez-nous un peu vous expliquer les différentes positions. Donc, il y a les beaters, chasers, keepers et puis les seekers, mais c'est seulement les dernières, je ne sais pas combien de minutes à la fin de la partie. Donc, c'est un peu comme différent des autres. Il y a environ deux batteurs par équipe, dont Alex fait partie. Donc, j'ai les ballons comme dodgeball. On essaie de frapper le monde pour qu'ils aient besoin de laisser tomber leur ballon, retourner au pouce. Ce monde, dont parle Alex, sont les poursuiveurs. Il y en a environ trois par équipe et leur objectif est de rentrer le soifle dans l'un des trois anneaux adversaires. Ils valent pour dix points. Quand le soif est donné à l'équipe adverse, les poursuiveurs tentent de l'intercepter par différents moyens. Le gardien s'occupe quant à lui de protéger les anneaux de son équipe. Ce dernier joue aussi un rôle de poursuiveur, sauf qu'il ne peut pas être intercepté quand il est dans sa zone de gardien. Enfin, il y a les attrapeurs, responsables d'attraper le vif d'or. Vous devez vous en douter, Harry Potter est lui-même un attrapeur. Voici ce qu'il est responsable de faire pendant la partie. Je n'ai aucune idée de ce que j'ai l'air, je n'aime pas. C'est l'intentionnée! C'est environ 20 minutes plus tard du jeu, le snitch va venir sur la table et il va y avoir une brooms-up, spécifiquement pour les attrapeurs. Et puis, nous engageons le snitch et essayons d'obtenir la balle de derrière leurs shorts. Et si vous le trouvez, si c'est assez vite, le jeu peut continuer pour 5 minutes plus, ou si c'est assez vite, si c'est assez long. Et c'est worth 35 points. On peut s'y attendre, le vif d'or ne vole pas. En fait, il est attaché à une paire de shorts jaunes qu'une ou un joueur neutre porte. Il y a des tournois, c'est plus l'automne et le printemps. Des tournois régionales. Les dernières quelques années, c'est surtout juste les équipes d'Ottawa et d'Ontario. Je sais, dans le passé, ils ont déjà eu des tournois avec des équipes de toutes les provinces. L'Université d'Ottawa, c'est une équipe qui est ouverte à tous, c'est pas juste aux étudiants? Oui, exactement. Donc, le club est ouvert, c'est principalement les étudiants. Moi, je travaille à l'université, puis j'ai encore la chance de jouer au Quidditch. Il y a toujours une équipe à l'université, mais pas toujours pour la ville d'Ottawa. En fait, il existe même des équipes professionnelles de Quidditch qui viennent parfois recruter dans les universités. Maintenant que nous en savons un peu plus sur le jeu, la Rotonde s'est entretenue avec quelques-unes des joueuses pour en connaître un peu plus sur ce qui les a attirées avec le Quidditch. Je suis allée à une session de Come Try Quidditch, c'était appelé, et j'ai parlé à les personnes-là, et c'était les personnes qui m'ont fait tomber amoureuse de l'histoire. J'aime les livres de Harry Potter, et j'ai pensé que le sport, comme en personne, était drôle. Amusant de jouer à un sport de Harry Potter très compétitive comme ça. Comme nous venons de le voir dans la dernière vidéo, le Quidditch est un sport qui est très physique, voire parfois dangereux. Est-ce que tu dirais que c'est un sport qui est quand même dangereux? Est-ce que tu t'es déjà blessé? Moi, personnellement, je n'ai pas me blessé, mais je connais plusieurs personnes qui se sont fait blesser, comme des chevilles, des genoux, des choses comme ça. Ça peut être dangereux si tu ne sais pas vraiment ce que tu fais. Si vous vous sentez suffisamment courageux, le club organise régulièrement des séances pour venir essayer le Quidditch. L'événement est ouvert au grand public, ainsi qu'aux étudiantes et étudiants. N'oubliez pas de suivre le club de Quidditch sur les médias sociaux, disponible dans la bio, afin d'en savoir plus. C'était Emmanuel, du Journal indépendant de l'Université d'Ottawa, La Rotonde. Merci pour votre écoute. Sous-titrage ST' 501